Bonjour, merci aux organisateurs de nous avoir permis de présenter ces travaux. Je voudrais remercier aussi mes co-auteurs. Fernando Nino est dans la salle, donc vous pourrez discuter avec lui à la pause si vous êtes intéressé. Et surtout Clément Coyola, que vous voyez premier auteur, qui en fait a fait un stage avec nous, un stage de fin d'études et qui maintenant nous a quittés, donc ce n'est pas lui qui fait cette présentation. Donc, juste pour vous dire aussi que nous, on est vraiment des praticiens, on est plus intéressé par les résultats et on ne connaît pas extrêmement bien la technique. On a découvert tout ça au cours de ce stage. Par contre, on est assez content des résultats qu'on a obtenus. Donc, bon, voilà le plan. La motivation chez nous, c'est en fait d'essayer de trouver, de déterminer la hauteur, le niveau d'eau des eaux continentales. Alors, on a deux raisons principales. Une raison qui est purement scientifique. Les niveaux d'eau des lacs et des rivières, c'est important comme traceur du climat et acteur aussi. Et ce sont des variables climatiques essentielles défis par le GECOS. D'autre part, vous n'êtes pas sans savoir. Vous en entendez parler, je pense, assez souvent. La gestion de la ressource en eau, c'est à l'échelle globale, c'est déjà, et ça va le devenir encore plus dans les années futures, un problème important. Et donc, en fait, traditionnellement, la gestion de la ressource en eau, ça passe, vous êtes bien au courant, si vous regardez un peu Vigicru, ce genre de choses, ça passe par la mesure, la mesure des hauteurs d'eau qui sont fournies par des stations in situ. Donc, ici, vous avez un ensemble, vous avez une carte qui montre les positions de stations in situ disponibles à l'échelle mondiale. Vous voyez qu'il y a une très forte hétérogénéité. En fait, on a beaucoup de mesures dans les pays développés, si j'ose dire, et assez peu. Donc, sans entrer dans les détails, vous voyez qu'on manque beaucoup de stations en Afrique, en Asie, un peu moins en Amérique du Sud. Enfin, le manque est un peu moins fort en Amérique du Sud, mais il est quand même présent. Et en fait, cette hétérogénéité est encore plus importante quand on prend en compte la date de disponibilité des dernières mesures in situ disponibles. Sur cette carte, vous voyez les stations en bleu, les stations qui fournissent des mesures récentes, alors que dans les couleurs jaunes et rouges, ce sont des stations qui ont des données uniquement anciennes. D'où l'intérêt des travaux qu'on a menés. Moi, je fais à la fois partie du CNES et de l'OMP, du Lagos. Donc, vous voyez qu'on se dit que le spatial peut apporter un complément à ces mesures in situ à l'échelle globale. Là, vous voyez la carte que je vous ai montrée précédemment de mesures in situ. Ici, ce que vous voyez sur la figure de droite, ce sont les intersections entre des cours d'eau et les traces des satellites Sentinel-3 et Sentinel-3B, qui sont deux satellites de la constellation Copernicus, qui portent des altimètres spatiaux. Et donc, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, on a les intersections entre les traces des cours d'eau et les traces satellites. Ça nous fournit un grand nombre de potentialités d'observation de ces niveaux d'eau. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'altimétrie spatiale, mais en fait, comment un altimètre radar peut nous permettre de mesurer les niveaux d'eau ? C'est assez facile. Donc, l'altimètre radar, en fait, mesure et met un pulse, disons simplement, et met un pulse qui va se réfléchir sur la surface et qui va revenir. Le radar, c'est un chronomètre très précis. On va pouvoir mesurer le temps aller-retour. On connaît la vitesse de propagation, on va en déduire la distance, le range. Connaissant d'autre part la hauteur par rapport à une référence donnée de façon très précise par l'orbitographie, vous voyez bien, d'après cette figure, qu'une simple différence nous fournit le niveau d'eau par rapport à une référence altimétrique. Donc ça, c'est la théorie. En pratique, le problème, c'est que le radar ne fournit pas une distance. Le radar va nous fournir un écho qui est long. C'est-à-dire, s'il y a des radaristes qui me pardonnent, mais tout se passe comme si, en fait, on émettait un pulse infiniment court, un Dirac, et en fait, on va recevoir un écho étalé, parce qu'en fait, l'écho va être constitué des multiples réflexions qui viennent de réflecteurs qui sont situés à différentes distances du radar, et donc, en fait, l'écho va s'étaler dans le temps. Et ici, vous voyez, je vous ai représenté un écho. Le problème est de trouver la position dans cet écho correspondant à la surface de l'eau. Ce n'est pas toujours très facile. Vous allez voir dans les exemples que je vais vous montrer. En fait, tout dépend de la raideur de ce front. Il y a certains cas où on arrive très facilement à déterminer, à dire qu'il y a un front très raide et on a une position de la surface qui est très précise. Dans d'autres cas, on a un front qui n'est pas très raide, on a différents retours, et donc c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est là qu'on espère pouvoir obtenir des résultats intéressants avec le deep learning. Donc, classiquement, je vous ai dit, on a donc un écho qui est indé, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ce sont les méthodes classiques, effectivement, qui travaillent uniquement sur des échos individuels et qui fournissent un range pour chacun des échos. En fait, le radar altimètre nous fournit des échos successifs fréquemment, à 20 Hz, donc tous les 5 centièmes de seconde. Et donc, en fait, nous, l'originalité du travail qu'on fait là, c'est d'utiliser la succession d'une centaine d'échos successifs qui constituent la mesure le long d'un passage satellite durant environ quelques secondes, donc 5 secondes, soit l'équivalent de 40-50 km à peu près. Donc, en fait, en prenant ces échos successifs, si on les juxtapose l'un derrière l'autre, on peut former une image en niveau de gris, comme ce qui est représenté ici. Donc, une colonne de l'image représente, en fait, cet écho. On a représenté, en fait, la puissance reçue en retour par le code couleur. Quand c'est rouge, jaune, c'est très puissant. Quand c'est bleu, c'est qu'il n'y a quasiment pas de puissance reçue. Et ici, vous voyez que ces images, ce qu'on appelle des radargrammes, vous voyez que, déjà, sur celui-ci, qui est assez simple, on a quand même de multiples retours. Vous voyez des effets géométriques, qu'on s'est expliqués, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on voit apparaître des paraboles. On en voit ici, et là, on a beaucoup plus d'objets. Moi, à l'œil, je peux vous dire qu'ici, ce signal-là correspond à un objet au sol. Ici, on en a un autre, ici, on en a un autre, là, on en a trois, quatre autres. Vous voyez que ce qui se passe, c'est qu'on a des phénomènes dans les radargrammes qui sont assez prédictibles, ces paraboles, mais par contre, ils sont noyés au milieu de beaucoup de bruit et on a beaucoup d'objets parasites, si j'ose dire. Donc, l'apprentissage profond ayant montré toute son efficacité sur l'analyse des images complexes, nous, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut utiliser cette technique-là pour traiter nos radargrammes ? Donc, en fait, ici, ce que vous voyez, c'est un radargramme simulé, donc simplifié, pour essayer de vous montrer un peu ce qui se passe. Ici, on a simulé, donc on a pris vraiment une rivière très, très simple. Vous voyez apparaître dans toute sa pureté la parabole. Et on a ici, quelques simulés d'autres objets, alors qu'ils sont plus pâles, donc qui réfléchissent beaucoup moins. Ici, il y a un deuxième qu'on voit à peine. Ce sont des petits lacs et des petites mares autour de la rivière. Le point important, en fait, c'est que la position de cet objet, elle est liée à la hauteur du plan d'eau. Plus la hauteur va être élevée, et plus le... Donc, en fonction de la hauteur du plan d'eau, la parabole va se déplacer verticalement dans l'image. Et en fait, c'est ça le signal que va utiliser le réseau de Rhone. Donc, ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est à faire apprendre au réseau. On lui fournit un radargramme pur, là, comme ça, et on cherche à lui faire prédire l'altitude. En fait, pas vraiment l'altitude, ce qu'on cherche à lui faire prédire, en fait, c'est la position du sommet, en fait, la position de l'objet, le long de cette échelle verticale. Donc, en fait, on cherche à résoudre un problème de régression, contrairement à ce que fournissent la plupart des réseaux qu'on peut obtenir sur le web. Donc, ce qu'on a fait, on est parti d'un ResNet 50, dont Philippe vous a parlé précédemment dans une autre application. Donc, vous connaissez déjà cette figure. On a l'image, donc, nous, notre diagramme qui va apparaître ici, qui passe à travers tout le réseau, et qui, en final, dans le ResNet 50, subit un processus de classification. Le but étant de produire une classe parmi mille. Donc, on a dû l'adapter, nous, ce ResNet 50. D'une part, parce que, en fait, notre image n'est pas une image RGB, comme ce qui était avant, donc on a une image avec un seul canal. On a gardé la plupart des couches de convolution, et par contre, on a dû faire quelques petites adaptations, et notamment la dernière, qui est la plus importante. On a remplacé la couche « fully connected » de 2048 par mille vers une couche de 2048 vers 1, suivie par un relu, et c'est ça qui nous donne la valeur de la position de l'objet verticalement dans l'image. Après, avec des données auxiliaires, qu'on retranscrit en hauteur d'eau. Juste pour avoir un ordre de grandeur, mais je pense que vous êtes tous conscients de ça, un ResNet 50, ça fait 23 millions de poids à prendre. Donc, un problème d'apprentissage qui n'est pas complètement trivial. Ce qu'on a fait, en fait, on est parti sur de l'apprentissage supervisé. Ça présente des difficultés, mais en même temps, l'alternative, qui était de partir de mesures in situ, comme celle que je vous ai montrée, n'est pas possible, parce qu'on n'a pas suffisamment de mesures in situ disponibles, publiques, validées, en nombre assez grand, pour pouvoir faire de l'apprentissage sur un tel réseau. Et d'autre part, l'autre point, c'est que les stations in situ, malheureusement, elles n'ont pas toujours la bonne idée de tomber exactement sous les traces satellites. Donc, en fait, on a pris une autre approche, justement, pour s'affranchir du problème de la labellisation. On est parti du fait qu'on a un simulateur de radargramme qui est très, très précis. Alors, quand je parle de simulateur, il ne s'agit pas de modèles numériques, d'équations différentielles dont on vient d'entendre parler. C'est un calculateur qui nous fournit les sorties du radar lorsqu'on lui donne en entrée une description d'une scène. La description de la scène étant donnée par deux cartes, un ADEME, un modèle numérique de terrain, et un masque d'eau. Donc, donnant à la fois la hauteur et la position, des corps en eau qu'on cherche à obtenir. Avec tout ça, on a un simulateur qui est très, très précis, qui modélise beaucoup de choses de l'instrument. Le but étant d'avoir des simulations qui sont suffisamment précises pour qu'on puisse utiliser le réseau qui a appris sur la simulation, qu'on puisse l'utiliser sur des données réelles sans qu'il y ait de biais trop importants. Donc, on verra les résultats en validation dans la suite. Je veux souligner qu'on a fait un apprentissage de la totalité des poids, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de transfert learning, donc on a réappris tous les poids depuis le début. Juste comme hors de grandeur, on était parti avec un PC équipé d'une carte GPU assez lambda, donc par époque, ça nous prenait 20 minutes. Sur un ADN du CNES, là, on le fait tourner en quelques cinq minutes, sachant que pour l'apprentissage, on a eu besoin de quelques centaines, on est allé jusqu'à des 400 époques. En termes d'apprentissage, là, vous voyez, sur les simulations, on atteint des précisions largement supérieures à 90 %, en considérant que le 8, le succès, est lorsqu'on a prédit la hauteur à moins de 20 cm près. Donc, partant de là, on est passé sur de la validation sur des données réelles. Donc, ici, on peut vous montrer quelques exemples qui correspondent au cas des données réelles qu'on a vues tout à l'heure. Vous voyez qu'en fait, on est parti de scènes qui sont très réalistes parce qu'en fait, le but, pourquoi on utilise le réseau de neurones, j'ai oublié de vous le dire, notre but, c'est en fait, de résoudre un problème qu'on sait résoudre manuellement. Si on donne des radargrammes, on sait faire à la main trouver les hauteurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de diversité géophysique dans les situations au sol qui sont rencontrées. Donc, c'est illustré par cette figure-là. Et ce qu'on espère, c'est que le réseau, il va apprendre toute cette diversité géophysique et qu'on va gagner énormément de temps en ingénieur dans la prédiction, dans l'utilisation de ces mesures spatiales. Donc, ici, vous avez un cas de l'Amazone. En fait, c'est la carte de masque d'eau qui a été représentée, reprojetée dans la trace satellite. La ligne rouge, ça correspond au passage du satellite. Donc, ici, vous voyez qu'il y a de nombreux... C'est l'Amazone qui est très large. Ça fait plusieurs kilomètres à l'endroit où ça croise. Mais il y a de multiples mars, lacs, tout autour, petits réservoirs. Ici, on a un cas de la Garonne qui est complètement différent avec une rivière assez étroite, pas mal de méandres et toujours pareil, des petites lacs autour. La rivière orange en Afrique du Sud, la Pandoraï au Canada. Je vais vous montrer ces résultats-là. C'est juste pour illustrer la diversité des situations au sol qu'on observe. Vous imaginez bien que ça joue beaucoup sur les radargrammes qu'on va observer. Donc là, en termes de validation, on est allé voir par rapport à des stations in situ pour voir ce que nous donnait la mesure altimétrique. En fait, en blanc, vous voyez la trace altimétrique, ce qu'on a appelé la cible hydrologique ou la station virtuelle en bleu. En rouge, c'est la station in situ qui est dans le port de Manaos. Ici, vous voyez la ville de Manaos. Ici, si vous connaissez un peu le coin, c'est la séparation des eaux entre le sol imoës. C'est un coin touristique assez intéressant. Le truc important, c'est la courbe que vous voyez à droite où on a tracé la courbe de la série temporelle sur quasiment deux ans. En bleu, avec la même échelle, c'est la série altimétrique. Et en rouge, la mesure de la station in situ. Donc, on voit qu'on a des résultats assez proches. Un RMSE de 29 cm qui est assez proche de ce qu'on peut obtenir en traitant et en éditant les données, en éliminant les points aberrants de manière assez manuelle. La corrélation est très bonne. On voit des différences qui sont assez marquées, notamment en Haute-Zo, alors que dans beaucoup d'autres cas, c'est surtout en Basse-Zo qu'on voit d'assez grosses différences entre les stations in situ et les mesures. Donc là, ici, ce qu'on pense, c'est que la station in situ qui est dans le port ne voit pas tout à fait les mêmes choses que l'altimètre. Parce qu'en fait, quand on traite les mesures à la main, on est assez d'accord avec le réseau. Deux autres cas qui sont correspondants à des rivières de taille moyenne. Une rivière de taille moyenne, je veux dire une rivière Lagaronne largeur 150 mètres, qui doit être je ne sais plus du côté de Marmonde. Ce qu'on voit, c'est par contre, cette fois-ci, on a une rivière qui est beaucoup plus dynamique parce qu'elle est plus étroite. On voit avec des pics très marqués et très courts. On voit que le réseau suit bien la mesure. Le RMSE est un peu moins bon que précédemment. 37 cm entre les mesures in situ et la mesure donnée par l'altimétrie. Sur le point d'oreille, pareil, on voit bien qu'on suit bien les mesures. On voit quand même des bruits, comme je vous disais, des différences de mesures, notamment lorsqu'on est dans les zones de base d'eau. Le RMSE est d'environ 30 cm. Ce que je voulais souligner ici, c'est que cette rivière, le point d'oreille, c'est un très bon cas test qui est difficile. On est dans une région vallonnée, les altimètres n'aiment pas forcément trop. Il y a un lac qui vient perturber les mesures à quelques kilomètres. La région est en vallonnée, il y a des pertes de tracking et il y a des échos manquants dans le radargramme. En fait, grâce à la représentativité de notre simulation qui contient toute la physique et la technologie, on a un réseau qui est robuste à ce genre de choses. Deuxième cas, la rivière orange. Là, on est dans un cas différent. La largeur de la rivière varie. Pas mal de méandres. On est sur un plateau montagneux, aride, donc c'est plutôt un bon cas pour les altimètres. Vraiment, il y a l'eau qui flash et autour, on n'a pas trop de signal. Sauf ici, on a un peu de la végétation. Par contre, on n'a pas de station in situ. Là, c'était juste surtout pour montrer qu'on utilise en fait une configuration particulière. On a deux traces satellites, deux stations in situ virtuelles. Le satellite passe à 10 heures d'intervalle sur ces deux points-là. On est proche d'un point de croisement si vous voulez. On a deux traversées qui sont séparées par 37 kilomètres et là, on se dit que les hauteurs doivent être assez bien corrélées entre ces deux points puisqu'il n'y a que 37 kilomètres de distance et il n'y a pas d'affluent majeur entre les deux et on observe qu'entre les deux séries temporelles, on obtient des résultats très proches. Oh là là, il faut que j'accélère. RMSE 27 centimètres donc on est content. La Marne, c'est un cas beaucoup plus difficile. La rivière est très étroite. On a de nombreux méants, une station in situ qui est située ici à Chalon et deux traversées de rivières dans une zone de culture un peu éloignée. Les résultats sont un peu moins bons mais ils restent quand même tout à fait corrects à 32-34 centimètres de RMSE. Je n'ai pas trop le temps de rentrer dans le détail mais on se pose toujours la question qu'est-ce que regarde le réseau ? Il y a des techniques qui ont été proposées. Il y a ce papier par exemple de Zeller qui date un peu. Nous, on a essayé de l'adapter et on trouve que ça correspond assez bien à ce qu'on veut voir. Ce qui est fait dans cette méthode, c'est qu'on prend l'image, on passe une petite fenêtre occultante, on remplace les pixels de l'image par des zéros et on fait passer l'image perturbée au travers du réseau et on regarde et on recrée une image avec la hauteur résultante pour chacun de ces pixels-là et on regarde la différence par rapport à la sortie du réseau avec l'image intègre du départ. On trace cette courbe de heatmap et ici, on a les différences de hauteur correspondant si on a masqué la zone ici. On voit qu'ici, le réseau va avoir une erreur assez importante. De même, cette partie-là qui est finalement assez significative, on voit, mais aussi, le réseau manifestement utilise la zone ici, la ligne bleue qui correspond, je ne rentre pas dans le détail, à des saturations et donc, on voit la réponse impulsionnelle de l'instrument ici et en fait, cette information est utilisée par le réseau. Je ne rentre pas plus dans le détail. Ici, il y a celle-ci qui est intéressante. Ici, on longe la rivière et donc, on voit directement le long de la trace la pente de la rivière et ce qu'on voit en fait, c'est qu'on a fait un apprentissage du réseau en lui faisant apprendre le fait que les objets se trouvent au centre et donc, on voit très bien que si on masque la partie gauche, on va avoir un biais dans un sens et si on masque la partie droite, on va avoir un biais dans l'autre sens. Donc voilà, tout ça pour dire qu'avec ça, on arrive à voir un peu qu'est-ce qui est important dans l'image pour le réseau tel qu'il a été appris et j'en arrive à la conclusion. Donc la première, c'est que l'apprentissage profond sur notre cas, ça donne des bons résultats sur les mesures Jason 3. On a des séries temporelles qui sont de qualité comparable aux séries dites manuellement. Donc par rapport à ce que vous a montré Corentin tout à l'heure sur la Garonne, il était avec des prédictions à 5 à 7 cm. avec l'altimétrie, on n'obtient pas ces précisions-là, mais sur la France et sur les pays développés, ce ne sont pas des précisions qui sont utiles puisqu'on a déjà des réseaux de station in situ très précis et qui donnent des mesures fréquentes. Par contre, les chiffres que je vous ai donnés sont très importants quand on veut obtenir des informations sur tous les bassins qui ne sont pas jaugés en Afrique et donc c'est d'où le retour sur le début de l'exposé. On a des activités qui sont en cours et notamment de traiter les séries historiques parce que c'est important d'un point de vue scientifique de pouvoir avoir des séries temporelles de 30 ans. On a différents modes de mesure, le SARS, le Sentinel-3, le Sentinel-6. J'ai bien envie de travailler sur la prise en compte des relations dans la série temporelle et on a un papier en préparation. Je vous remercie pour votre attention. Voilà. Merci. Merci, Denis. On a donc le temps pour quelques questions. On attend que le micro arrive à la question. Moi, j'en avais une. C'était sur l'altimètre. Il donne l'altitude de la surface d'eau et derrière, tu as une station qui mesure la hauteur d'eau. Pas au même point. Est-ce qu'en fait, ces définitions-là, qui sont différentes, n'introduisent pas un biais dans la méthode ? Est-ce que la hauteur d'eau là où le satellite passe est effectivement celle de la station qui est à côté ? Voilà. Merci. Ça me permet de préciser une chose que je n'ai pas décrite. en fait, ce qui se passe, ce que je vous ai montré, ce sont des anomalies. Donc, en fait, on sait qu'il va y avoir un biais lié à la pente de la rivière. Et donc, en fait, ce qu'on compare, ce sont les séries qui sont ramenées à leur moyenne. On a fait des courbes d'anomalies. Voilà. Donc, par contre, en faisant ça, on fait une hypothèse. c'est qu'il y a un biais qui est lié à la distance entre la station in situ et la trace satellite. Et en fait, on suppose que c'est un biais. Or, quand les débits varient, les pentes varient, et donc, ce n'est pas tout à fait un biais. Donc, on a des erreurs qui sont liées à cet effet, qui sont en plus des erreurs de mesure. Et ce n'est pas ce qu'on voit dans les hautes eaux quand ça a commencé à s'écarter ? C'est que le bassin est différent entre le point de mesure et le point où on a l'intimètre ? Je pense que, sur ce cas-là, il est beaucoup plus complexe. En fait, il y a un blocage au niveau hydrodynamique. Il y a le solim OS qui vient bloquer le gros bras. Contrairement à ce qu'on croit, c'est celui qui conditionne l'hydraulique, si vous voulez, c'est le bras sud. Et donc, il y a peut-être d'autres effets. Il faut qu'on travaille sur ce cas-là. Donc, ces effets ne seraient pas forcément dans la méthode de ce fait-là. Tout à fait. Oui, oui, oui. Il y a d'autres effets qui sont liés à la difficulté de comparer des mesures in situ à des mesures altimétriques. D'autre part, il ne faut pas croire, mais les mesures in situ, surtout dans ces régions-là, ne donnent pas toujours la vérité vraie. Tout le temps. Alors, vous voulez directement faire la pause café ? Ce n'est pas raisonnable. Il ne fait chouette pour une question ? Il ne fait chouette. Ah. Merci. Tu as dit que la forme de l'onde radar reçue dépendait du relief. Est-ce que vous avez mis ça, vous avez donné ça aux réseaux de neurones pour qu'ils le prennent en compte ? Dans l'apprentissage, les radiogrammes qu'on simule prennent en compte le MNT, le relief. Ce qui se passe, c'est qu'on est quand même avantagé dans ce cas de mesures altimétriques. On a un très fort contraste entre l'eau et le sol. Donc, en fait, on a effectivement des parasites qui viennent du sol, mais en fait, ils sont en général d'une amplitude beaucoup plus faible que le signal qui vient de la rivière. C'est en fait ce qui nous sauve. Parce que sinon, si on avait le sol qui a à peu près la même puissance rétro-diffusée que la rivière, on serait trop perturbé par le clutter donné par le sol. Donc, en fait, la réponse est oui. On a nourri le réseau de neurones, les bases d'exemples qu'on a générées prennent en compte ces effets, mais heureusement, grâce à ce contraste-là, c'est un effet qui est assez faible. C'est peut-être ça qui te sauve aussi parce que la largeur de ta tâche radar est beaucoup plus grande que la largeur des rivières étudiées, non ? Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dû... Enfin, sur lequel je m'exprime assez souvent. Il ne faut pas confondre la résolution. La résolution de la tâche radar, effectivement, la première porte, ça fait une résolution de 900 mètres, à peu près. Par contre, la détectabilité, on le voit ici, on arrive à faire des mesures sur des rivières de 50 mètres. Ça veut dire qu'on a des petits objets de moins de 50 mètres qui sont détectables et mesurables. La résolution intervient dans le fait que si jamais on a deux bras de rivière qui sont séparés de 500 mètres, deux bras de rivière de 50 mètres séparés de 500 mètres, s'ils sont à la même hauteur, on va les confondre. On ne saura pas les séparer. Mais ce n'est pas très important pour notre problème. Ce qu'on cherche à avoir, c'est la hauteur. C'est ça qui nous permet de mesurer des rivières de faible largeur avec un instrument dont, tu as raison, la résolution spatiale, si on compte la vraie résolution, c'est plutôt 900 mètres. Et quand il y a du brouillard de fond de vallée, genre la Garonne, comment ça change ? On est en bande KU, en bande KA, c'est bon, ça pénètre sans trop de problèmes. On arrive même en Amazon, au Congo, donc c'est bon. La Garonne, c'est bon. Ça joue en fait sur l'atténuation et ça ne joue pas sur la hauteur, en plus. Bonjour. Si je comprends bien, votre réseau de neurones essaye de... Vous pouvez lever la main ? Je suis là. Merci, merci. Excusez-moi. Si je comprends bien, votre réseau de neurones essaye de déterminer la hauteur des cours d'eau plutôt que de les détecter. Tout à fait. Est-ce que je peux me permettre un commentaire d'ordre général sur toutes les présentations que j'ai vues ? Est-ce que je peux juste expliquer pourquoi ? Allez-y. En deux mots. En fait, c'est parce que on ne cherche pas à détecter à priori à partir des mesures radars les rivières parce qu'en fait, on sait qu'il y a beaucoup de faux positifs. Les villes, des hauts plateaux, de montagnes, on a plein de cas. Par contre, ce qu'on a, on part en fait d'une connaissance à priori qui est donnée parce qu'aujourd'hui, on dispose de masques d'eau mondiaux de très bonne qualité. il y a un papier de Péckel en 2016, il y en a beaucoup d'autres. C'est un sujet très actuel. Donc en fait, on connaît assez bien les endroits où on cherche de l'eau et donc là, on cherche à déterminer la hauteur d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau dont on connaît l'existence a priori. Voilà. Pardon. C'était pour préciser la logique, j'aurais dû le faire dans la présentation. Il n'y a pas de souci, j'avais inséré cette logique en fait. Je me rappelle d'une présentation de Sussman, un des anciens de l'intelligence artificielle qui un jour donnait un cours à des étudiants et il leur disait en leur montrant une de ces figures géométriques totalement incomplètes et sans lignes, qu'est-ce que vous voyez ? Et il disait ben oui, en moins de 100 millisecondes vous avez vu les trois cercles, les deux triangles et il nous faut je ne sais pas combien de minutes et de CPU cycle pour obtenir la même chose d'un programme et encore on ne l'a pas vraiment. Moi, je viens de la biologie en fait. Avec 23 millions de neurones, une chauve-souris, fruitivore ou insectivore, elle détecte des cibles en plein vol ou qui sont en train de bouger à cause du vent et elle se nourrit à chaque fois. et donc je me dis est-ce qu'on frame bien les problèmes en fait quand on colle des réseaux de neurones dessus ? Alors voilà, c'est une question d'ordre d'intérêt général parce qu'avec 23 millions de neurones, la nature a résolu les problèmes depuis bien longtemps, plusieurs centaines de millions d'années généralement et je me dis quand on joue à ça, on ne doit pas avoir le bon angle. Non mais, moi personnellement, comme je vous dis, moi je suis intéressé par le résultat. En fait, on fait aussi de l'inversion physique, je vous rassure. J'ai bien compris, oui. Qui marche bien en plus. Qui marche bien justement. C'est pour ça que j'ai essayé ça. Alors, qui marche bien, en fait, je vous ai montré, il y a des endroits où on a des paraboles. Donc là, quand on est dans les cas où on voit une seule parabole, l'algorithme, on a des transformés de off, enfin je ne sais jamais comment il faut prononcer mais on sait détecter des figures géométriques par exemple dans les radargrammes. On l'a expérimenté. Le problème que j'ai, c'est en fait, si on passe suffisamment de temps sur un cas particulier, on va réussir à le résoudre. Pas forcément algorithmiquement d'ailleurs, en éditant les données, en choisissant bien quel est le point de mesure qu'on va... Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que sur un passage, on va avoir plusieurs valeurs de range et de hauteur disponibles. Et il y a beaucoup de travail qui est fait dans l'édition des données pour justement sélectionner quel point de mesure est le plus pertinent et le bon. Et ça, ça dépend énormément de l'environnement, de l'environnement géophysique, j'entends, ça veut dire quelle est la forme, quelle est la morphologie de la rivière, est-ce qu'on est dans une zone de méandre, est-ce qu'on a juste une rivière qui traverse simplement la trace satellite, est-ce qu'il y a des mâres, il y a des mâres intermittentes, enfin, la scène varie dans le temps en plus, c'est ça le problème. Donc en fait, on sait très bien sur certains cas trouver très précisément la hauteur avec de l'algorithmie et avec du brain. ce que je veux faire, c'est le faire automatiquement sur l'ensemble des 65 000 stations générées automatiquement et qui vont bientôt passer au double, à 130 000. Donc le réseau de neurones, comme je vous ai dit au début, c'est un problème qu'on sait résoudre. Mais simplement, là, le réseau, ça nous permet de déployer et d'automatiser plutôt que de passer du temps humain sur une tâche qui finalement est de l'expertise visuelle assez simple. Et je suis d'accord avec vous, on dépense 100 watts, nous, on fonctionne avec 100 watts. Et c'est ce que disait Corentin tout à l'heure sur la vitesse de convergence. C'est vraiment une question d'économie. Il vaut mieux faire bosser la machine que nous sur une tâche qui n'est pas forcément fondamentale. Moi, ce qui m'importe, c'est d'utiliser les hauteurs d'eau, c'est déjà de les valider, d'en avoir des bonnes et de les utiliser pour faire de la prédiction hydraulique, de l'assimilation dans des modèles, enfin, que sais-je. Et aujourd'hui, on est limité par le temps qu'on peut passer sur l'analyse de ces mesures. On a des problématiques relativement équivalentes aux 16 bio, mais j'aimerais bien continuer la discussion offline. D'accord. Très bien. Une question un peu plus altimètre. Sur d'autres surfaces, on essaie de mettre en place des retrakings numériques qui sont maintenant, qui deviennent coûteux en temps de calcul. est-ce que tu penses que ce serait généralisable à d'autres surfaces compliquées, ce genre d'approche, pour essayer de réduire nos temps de traitement et adresser d'autres endroits. Je pense à la glace de mer en particulier. La glace de mer, ça bouge. Après, les problématiques sont assez similaires. Mais par contre, les niveaux de précision qu'on cherche pour mesurer les frambords, ils sont d'un tout autre ordre de grandeur que ce qu'on observe ici. Oui, mais du coup, la géométrie des radagrammes est peut-être aussi un peu moins chahutée. Justement, sur la glace de mer, je n'aurais pas employé ce... Je pense qu'il y a moyen de s'en sortir avec des méthodes plus simples, personnellement. de la glace de mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada